Et on a l'annonce de Death Stranding 2, je voulais juste parler vite fait de ça, il y a plusieurs points, regardez le trailer bien sûr si vous êtes intéressé, il y a plusieurs points où je voulais en parler un peu, j'ai beaucoup aimé Death Stranding, je l'ai fait sur PS4, je l'ai refait sur PC, j'ai dû le finir 3 fois en tout je crois bien, et la dernière fois que je l'ai fini je l'ai fait quasiment à 100% je crois. J'ai beaucoup aimé l'histoire, l'histoire est très 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 intéressante, elle est un peu, on va dire compliquée à des angles, à des moments en fait du déroulement de l'histoire, mais à la fin ils expliquent tout, donc c'est facile à comprendre, on a toutes les réponses. Alors il y a pas mal de choses assez intéressantes dans le trailer du deuxième, on a le retour de Sam, on a le retour de Sam, Sam Bridges, on a le retour de Sam, ça c'est cool, on va un peu parler aussi du travail de Kojima et comment il fait ses jeux la plupart du temps. Il a fait une blague quand il était sur les Game Awards, il a fait une blague en disant qu'il a réécrit toute l'histoire en fait du deuxième jeu, parce qu'il avait déjà écrit à part, mais il a écrit en fait l'histoire en général de Death Stranding, et après il a fait un jeu. Donc après il a sûrement dû avoir une bonne partie de l'histoire pour le deuxième déjà de près de prête depuis longtemps, il a dit qu'il l'a réécrite à cause de la pandémie et tout ça et ce qui se passe dans le monde. J'ai trouvé ça intéressant parce que pour moi ça me donne beaucoup de vibes de Metal Gear Solid V en fait, et on sait que Death Stranding, on va dire, il sortit avant la pandémie et tout ça, et j'avoue qu'il y a un peu des côtés similaires par rapport à la pandémie, quand on a été déconnecté de tout le monde et tout ça. Ça on le sait, tout le monde en parlait, on n'est pas là pour parler de ça, maintenant on parle du reste, de la suite en fait. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde après la pandémie, on a une guerre. Et j'ai envie de dire, je pense que Kojima utilise ça aussi pour l'histoire de Death Stranding 2. Et je pense qu'il va peut-être aussi utiliser ce qu'il a fait précédemment, c'est-à-dire Metal Gear Solid V. Metal Gear Solid V, on avait la Mother Base et tout ça, genre avec Venom Snake, et on pouvait utiliser la Mother Base pour développer des armes, des choses et tout ça. Alors peut-être que j'ai complètement faux, mais moi c'est ce que j'aimerais en fait voir, et bon, on va un peu dans le sens des développements des jeux de Kojima Production. Et on avait la Mother Base, un endroit où on pouvait développer des armes et tout ça. C'était notre base en fait, à nous on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, on recrutait des gens et tout ça, c'était vraiment cool. Et moi, pour moi, le truc qui me fait dire ça en fait, qui me fait parler de la Mother Base, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et comme dit Fragile, genre elle dit, Sam, c'est l'heure de... Enfin, tu veux voir mon équipe ? Et apparemment, il y aurait des gens qui travaillent sur ça, donc apparemment, il y aurait un nouveau... On a vu ce logo déjà, maintenant c'est Draw Bridges, c'est dessine des ponts en fait. Donc apparemment, ça serait... Ah, il y a aussi l'octopus là, du côté, sur le côté, j'avais pas vu ça, c'est intéressant. Donc il y a ça, donc ça serait sûrement une nouvelle compagnie en fait, depuis l'événement de Death Stranding avec l'UCA et tout ça. Peut-être que l'UCA ne fonctionne plus, ou alors est devenu moins important et du coup Fragile a sa propre compagnie à elle. Parce que Fragile, elle faisait partie de Fragile Express et elle a travaillé après avec l'UCA, pardon, c'est l'UCA ? Je regarde. Je crois que c'est l'UCA. Et du coup, peut-être que maintenant, elle a encore plus évolué dans la hiérarchie et tout ça, elle a son propre groupe. Et elle aurait peut-être une base mobile. Moi, je le vois comme ça, moi je le vois comme ça en tant que base mobile en fait. Et du coup, ça me rappelle un peu MGS5 et tout ça. Donc ouais, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup sur ça. Après, je pense, quand on regarde la réception en fait de Death Stranding en général, il a beaucoup été apprécié par les fans, etc. Et les gens, on va dire, qui ne sont pas trop dans l'histoire de Death Stranding n'ont pas trop aimé. Parce que voilà, livraison, machin, on connaît tous les mimes, on est un livreur UPS et tout ça, machin. Et du coup, peut-être que Kojima veut partir un peu plus dans l'action cette fois. Parce qu'il y avait quand même un très très bon gameplay, une très très bonne action, que ce soit à combattre les BT, genre les créatures et tout ça, les échouer. Ou alors, tout simplement, même en livraison et tout ça, tout ce que pouvait faire Sam et tout, ça rappelait énormément MGS. Et je l'ai toujours dit, MGS5 pour le gameplay. Et peut-être qu'il veut aller maintenant un peu plus dans l'action, je pense. Après, on a Yggs. Donc ça, c'est bien Yggs, évidemment. Le retour de Yggs, on peut voir son pendentif, il a encore un masque. Il a la voix de Troy Baker. Il y a écrit Troy Baker, c'est featuring Troy Baker. Donc c'est bien Troy Baker, c'est bien Yggs qui est de retour. Yggs n'a pas été tué à la fin de Death Stranding 1. Fragile l'a laissé en vie, elle l'a laissé choisir. C'est ou mourir ou rester seul sur la beach. Beach, 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 c'était quoi en français ? La grève, la grève, voilà. En français, c'est la grève. Le laisser sera la grève, seul, éternellement en théorie. Et du coup, c'est ce qu'il a choisi. Donc il est de retour. Et un truc intéressant aussi, c'est que quand il fait une note sur sa guitare... Oh, regardez, c'est des points d'exclamation, un peu comme chez MGS. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et je pense que Yggs revient. Yggs n'a plus de bébé, plus rien. Donc il est plus connecté, en fait, peut-être au monde des morts. Mais il a vraiment un design super étrange. C'est vraiment, c'est limite dégueulasse. C'est très bizarre, en fait. C'est très, très étrange. Mais j'aime bien, j'adore. Je kiffe le look, je kiffe le look. Mais ça fait un peu quelques frissons, quand même, de voir le mec comme ça. Et il a l'air toujours d'être aussi cinglé, honnêtement. De s'amuser, parce qu'il a une guitare, alors qu'il va sûrement déclarer la guerre et vouloir tuer plein de gens. Et après, il parle aussi du fait que c'est pas l'UCA qui a eu le choix, qui a fait la dernière décision. Il parle de APAC. Ce serait une nouvelle compagnie, apparemment. Donc peut-être qu'il y a encore plus, maintenant. On va en apprendre encore plus sur le fait qu'il y a une autre compagnie, une compagnie privée. Ça rappelle encore les compagnies privées, tout ça, qui travaillent pour faire, je sais pas, des guerres et tout ça. Ça rappelle énormément les MGS, aussi. Ce système-là, par exemple, Outer Heaven était une compagnie privée de Big Boss, où ils étaient employés pour aller combattre dans le monde, en fait. Donc ça rappelle ça. J'aime beaucoup. Donc je pense que Death Stranding 2 va sûrement être un peu plus action. Et peut-être plus... Ouais, ouais, plus action. Après, il y aura sûrement encore un peu le même système et tout ça. La construction, je pense, elle va rester. Parce qu'il y a maintenant ces Draw Bridges, comme je disais. Le nouveau logo, c'est pas... C'est plus comme avant. Donc je pense que le côté construction, en fait, et créé sera toujours là. Mais je pense que faire des livraisons... Parce que maintenant, en fait, on a évité le Death Stranding. En fait, on a évité la... C'était la sixième extinction. On l'a arrêtée. Et il y a Amélie qui est piégée, toute seule, qui va essayer de la retarder le plus possible sur la grève. Donc on a bloqué l'extinction. Donc on n'a plus de ça. Donc les gens peuvent revivre et tout ça. Et en théorie, on devrait être coupé aussi du monde des morts. En théorie, si je me rappelle bien de la fin de Death Stranding 1. Mais au final, peut-être pas. Parce qu'en fait, on en voit là. On voit des échoués. Je crois bien qu'on en voit des échoués, si je dis pas de bêtises. Là, on l'en voit. Vous voyez, on voit des échoués, en fait, quand ça sort. Donc on serait peut-être pas complètement déconnecté du monde des morts. Il y a quelque chose qui se passe. Donc le monde serait quand même encore dangereux. Mais je pense pas que le monde a besoin d'avoir des livreurs comme dans Death Stranding 1. Je pense que maintenant, on a plus besoin de bâtisseurs, en fait. Et aussi, pourquoi bâtisseurs, c'est intéressant. Construction, c'est intéressant. Parce que ça, c'est pas un vaisseau de combat, en fait, quand on le regarde. Il fait super peur et tout ça. Il est super stylé, ce vaisseau. J'adore. J'adore le look et tout ça. Les réacteurs et tout, machin. La forme et tout. On peut voir le cockpit au-dessus. Il est vraiment, vraiment classe. Mais, c'est pas un canon, ça. C'est pas un ray gun de Metal Gear Rex. On est d'accord ? C'est une grue. C'est juste une grue. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense que la construction va rester. Ça va être intéressant. Peut-être qu'on va pouvoir faire encore plus que le 1, comparé au 1. Mais, je pense qu'on va peut-être mettre de côté les livraisons, surtout. Après, récupérer des ressources et tout ça, ça a été dans Metal Gear Solid 5. Donc récupérer des ressources et tout ce système-là, je pense que ça va rester. Mais, ça va être, après, beaucoup de construction et de développement, je sais pas, d'armes ou d'équipements. Et après, je pense que ça va surtout, possiblement, être un peu plus action que si on compare à Death Stranding 1. Ce qui est totalement ok avec moi, parce que moi, ça m'intéresse. De toute façon, j'ai beaucoup aimé le... Rien que le gameplay, en fait, de Death Stranding, ça me rappelait du MGS5 et j'adorais. Et puis, l'histoire, elle est super, parce que c'est que des acteurs et tout ça. Elle est super bien écrite. Donc, voilà, on a des visages qui reviennent et tout, en plus. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, ouais. Et après, le truc, c'est... Est-ce qu'on aurait dû se connecter ? Donc, j'ai l'impression que, peut-être que, dans l'histoire de Kojima, dans sa tête, il a voulu, encore une fois, comme je dis, genre, peut-être, tirer de ce qui se passe dans le monde, encore une fois. C'est-à-dire que, guerre, voilà, tout simplement. Après, s'être reconnecté, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une guerre. Donc, je pense qu'il y a ça. Voilà. Surtout, il faut aussi se rappeler que Higgs est complètement... Il a été utilisé, Higgs. Il a été utilisé par Amélie, qui est une entité d'extinction, EE, en anglais. Et elle l'a complètement utilisé. Lui, il voulait mettre, quand il a vu ce que c'était, en fait, Amélie, ce qu'elle était vraiment, il a voulu booster, en fait, accélérer l'extinction, la prochaine extinction, la sixième. Et il y est allé à fond. Mais au final, du coup, il s'est aussi fait utiliser complètement, parce qu'il ne savait pas trop l'histoire entre Sam et Amélie, et tout ça. Donc, je pense qu'il est... Il est énervé. Il est triste. Il est brisé, Higgs, mais il est fou, aussi. C'est ce qui le rend extrêmement dangereux. Donc, il voulait détruire le monde, de toute façon. Et il a même utilisé Sam pour connecter les gens et tout ça, pour que l'extinction, en fait, soit plus facilement possible. Et bien sûr, plus rapide, aussi. Mais bon, on l'a stoppé. Et du coup, il revient. Donc, il va sûrement foutre un bordel monstrueux. Après, il y a cette séquence qui est un peu assez intéressante. Alors, je pense que c'est un rêve. Je ne pense pas que ça soit, genre, une préquelle. Alors, déjà, ça ne peut pas être une préquelle, parce que... Si je me rappelle bien, fragile, elle n'a jamais eu d'enfant. Fragile, elle n'a jamais eu d'enfant. Et en plus, elle est jeune. Donc, ça ne peut pas être, genre, son enfant. Donc, ça, c'est Louise, en fait. Ça, c'est le bébé que Sam avait sauvé. Donc, Lou, Louise. Et puis, en plus, on voit le Dreamcatcher, là. Qui avait accroché au pod. On voit le pod, aussi. Le pod qu'il y a maintenant, qui est utilisé pour de la décoration, évidemment. Donc, ça, c'est Louise. Et ça, c'est fragile, dans, genre, deux ans après, apparemment, aussi. Parce qu'à un moment, il montre ça. Il y a plein de petits détails, comme ça. Et c'est vraiment cool. Plus on en parle, et plus on trouve des détails. C'est vraiment sympa, ces trailers à chaque fois de Kojima. Je crois que c'est un moment... Oui, c'est là. Je pense que c'est deux ans plus tard, tout simplement. Ou alors, est-ce que peut-être c'est sa taille ? Je ne sais pas. C'est sûrement sa taille, en fait. Je ne sais pas. Pour moi, je dirais que c'est quelques années plus tard. C'est peut-être deux ans plus tard, tout simplement. Sam, il n'a pas trop changé. Il a juste des cheveux gris. Ça rappelle aussi Solid Snake qui vieillit. Ça rappelle beaucoup ce système-là. Là, apparemment, il y a une cérémonie pour quelqu'un qui est mort. Alors, je ne sais pas si... C'est peut-être les gens de Higgs. Parce qu'ils se ressemblent, en fait. Ils ont tous cette couleur rouge, là, un peu. Vous voyez ? Donc ça, je pense que ça, c'est le groupe de Higgs, en fait. Et du coup, peut-être qu'ils sont en train de, je ne sais pas, de prendre le corps d'Amélie. Ou alors, ils font comme si Amélie était morte. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Mais il y a une sorte de culte, en fait, que Higgs a sûrement créé. Ou alors, comme il dit, c'est APAC, la nouvelle société secrète, là, privée, qui tire vraiment les ficelles de tout ça. Mais bon, en tout cas, pour revenir à Fragile, elle n'a pas la peau vieillie. Elle n'a pas la peau vieillie. Donc ça, c'est un peu étrange. Donc, pour moi, je dirais peut-être que c'est un rêve. Peut-être. Surtout qu'on voit à la fin de cette séquence, on voit Louise mourir. Et honnêtement, pour Fragile, on voit plus ou moins elle mourir aussi. Donc, peut-être que c'est des rêves, des sortes de prémonitions qu'elle a. Parce qu'elle, elle était quand même vachement avancée dans le Dooms, avec les habilités, en fait. Elle pouvait se téléporter, par exemple. Sam pouvait juste ressentir les BT, en général. Mais il ne pouvait pas les voir. Mais il pouvait les ressentir. C'était que ça, en fait, son pouvoir. Mais elle, elle pouvait les sentir. Je ne sais pas si elle pouvait exactement les voir. Mais en tout cas, elle pouvait même se téléporter et tout ça. Donc, elle était beaucoup plus avancée. Et après, tu avais Yggs, qui était encore plus avancée. Lui, il pouvait même les contrôler, en fait. Les contrôler, les utiliser, les faire apparaître plus ou moins où il voulait. Donc, il y a ça. Donc, peut-être qu'elle a développé une sorte de prémonition. Et elle voit qu'elle se fait attaquer. Et c'est pour ça qu'elle va voir Sam, en fait. Je le vois comme ça, moi. Je le vois comme ça. Parce que, voilà. Ça n'a pas de sens, en fait, qu'elle ait la peau comme ça. Parce que, normalement, sa peau est abîmée. A été vieillie par la pluie. Et, voilà. À ce moment-là, on voit que, bah, Louise aussi finit mort. On peut... Ouais, on est d'accord que là, c'est un bébé mort. Donc, ouais. Ça m'étonnerait que ça arrive. Donc, je pense que... Je dirais que c'est un rêve. Je dirais que c'est un rêve. Après, il y a un truc intéressant. C'est que là, en fait, on voit la forme de Louise. Avec les ailes. C'est son... C'est son vêtement. Le vêtement du bébé. Elle a des ailes dans le dos. Donc, là, on voit le bébé, en fait, en une sorte de fantôme. Avec le pote brisé. Donc, qu'est-ce que ça veut être ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Est-ce que Louise est vraiment plus là ? Est-ce qu'elle a été tuée ? Est-ce que... Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je dirais... Cette séquence, c'est plutôt côté rêve. Je ne vais pas trop réfléchir dessus. Ça, c'est le nouveau logo. Draw Bridges. En plus, il y a des trucs assez intéressants. Il y a écrit quoi, exactement ? Il y a écrit... Both stick and rope to protect and connect together for tomorrow. Donc, les deux, genre, bâton et la corde. C'est, genre, ce qu'en gros, c'était un peu ce qu'on utilisait dans Death Stranding 1. Avec la corde pour descendre, monter, les ponts pour connecter les gens et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, c'est pour protéger et connecter ensemble pour demain. Donc, ouais. Donc, ouais. Je pense qu'il va y avoir plus de construction, je dirais. Rien qu'avec ça et ce qu'on a vu. Et moins de livraison. Donc, je pense que les gens, en général, vont être contents. Mais, en plus, ça parle aussi de tristesse et tout ça. Donc, peut-être que Louis est vraiment plus là. Louise, il s'est vraiment passé un truc, mais je ne sais pas trop. Par contre, il y a aussi Fragile qui est complètement couverte, là. Donc, on ne peut pas voir sa peau, je crois bien. Donc, ça m'étonnerait qu'ils aient trouvé un moyen de rajeunir sa peau. Après, ils peuvent, on ne sait jamais. Mais, normalement, à partir du bas du cou, elle devrait être complètement vieillie, en fait. Tout le corps, quasiment. Donc, mais on ne voit pas, on ne voit pas. Donc, c'est pour ça que je dis, la première séquence, je le mets du côté d'un rêve. Le vaisseau est super. Le vaisseau est cool. Le bruit et tout ça. Vraiment cool. Par contre, là, elle a quoi, en bas ? C'est un pod ou pas ? Je ne pense pas. Je m'étonnerais. Après, elle peut avoir un pod, peu importe. Peut-être qu'elle est revenue avec Louise. Moi, je dirais qu'elle a eu une sorte de prémonition ou des rêves. Elle n'arrêtait pas de faire exactement le même rêve. Donc, elle est allée trouver Sam. Et elle avait donc le pod avec elle. Donc, elle a ramené aussi Louise. Parce que peut-être que Sam est inapte, en fait, de s'occuper d'un enfant. Parce qu'il est très déconnecté, en fait, des gens. Donc, s'occuper des autres, ce n'est pas vraiment son truc. Donc, il a sauvé Louise, mais ça ne veut pas dire qu'il peut s'en occuper. Vous voyez ce que je veux dire ? Fragile est une femme. Et puis, elle a un peu plus le côté maternel, je pense. Donc, c'est possible qu'il ait confié Louise à elle, en fait. Et c'est possible aussi qu'on la joue, du coup. Genre, la première partie de l'aventure, on jouerait peut-être Fragile pour retrouver Sam. Puis après, on va jouer Sam. Il y a peut-être des trucs comme ça. Parce que vous vous rappelez, Metal Gear Solid 2, on jouait Snake au début. Puis après, on jouait Raiden. Au début, les gens ont détesté, quand il était sorti, Metal Gear Solid 2. Les gens ont détesté le fait qu'on ne jouait pas Snake, pas Solid Snake, mais Raiden. Puis avec le temps, après, il y a eu MDS 3, tout ça. Après, il y a eu Rising Revengeance avec Raiden. Tout le monde a adoré Raiden, après ça. Et les gens ont adoré Raiden, en fait, le personnage, au final. Même dans le 4, quand il était revenu en Cyborg. Enfin voilà, on peut faire du changement de personnage aussi. On peut faire du changement de personnage. Donc, ouais. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà. Pour moi, je me dis que ça, ça sera notre base d'opération mobile. Moi, je le vois comme ça. Et après, j'espère, on verra ça. On verra si j'ai raison ou pas. Tant on nous le dira. Je dis que ça, c'est notre base d'opération mobile. Je pense que DS2 sera plus action, combat, peut-être, comme un MGS, en fait. Comme un Metal Gear Solid 5, par exemple, surtout le 5, en fait. Moins de livraison, voire pas du tout. Mais après, peut-être avec une sorte de grand monde aussi ouvert, avec des ressources à récupérer. Et de la construction, beaucoup de construction. Et X revient pour foutre la merde, quoi. Je pense que vu qu'on a arrêté l'extinction, X est là pour la recommencer, en fait. Tout simplement. Pour la recommencer. Donc, ouais. P***, ça fait 20 minutes que je parle. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant juste 5 minutes, quoi. J'adore. J'adore Death Stranding. J'ai beaucoup aimé Death Stranding. J'ai adoré les passages, l'histoire et tout ça. Enfin, bref. Le 2, on sait pas quand il sort, je crois. Y'a pas de date. Ah oui, y'a un truc un peu bizarre à la fin. Y'a ça. Donc ça aussi, je pense encore une fois que ça, c'est le côté rêve, en fait. De... Cauchemar, plutôt. Plutôt le côté cauchemar, en fait. De Death Stranding. Ça arrive souvent aussi dans Death Stranding. Même le premier jeu. On a eu des flashbacks, on a eu des cauchemars. On a eu des trucs chelous. Donc, c'est possible. Mais ouais, y'a vraiment des trucs sympathiques. Après, je me demande s'il n'y a pas un code à déchiffrer avec la ceinture de Higgs. Je sais pas trop. Mais ouais, ça sera tout pour cette vidéo où j'en parlais. Partagez ce que vous en pensez. Moi, je valide mes points. Je dis... Base mobile. Je dis... Construction, développement d'armes et de structures et d'équipements avec cette base mobile. Et je dis... Un peu plus orienté combat. Comme un MGS V, en fait. Je dirais. Comme un... Ouais. Comme du Metal Gear Solid V. Voilà. Je dis ces points-là, c'est ces points que je garderai en tête. Et on verra ça un peu, ce que ça nous fait dans MGS... Dans DS2, pardon. Dans Death Stranding 2. Peut-être que le nom va changer aussi, parce qu'il y a écrit entre parenthèses Working Title. Donc, peut-être que DS2 va pas exactement dire Death Stranding 2. C'est peut-être juste pour nous dire, en fait, que c'est le deuxième. Mais peut-être que le nom va changer aussi. Ça aussi, ça va être intéressant de voir le développement au fur et à mesure que les mois passent. Donc, peut-être que le titre va changer. Voilà. Il y a les... Ah, je ne sais plus leur nom, mais ils ont changé aussi. Mais voilà. C'est pour ça que je pense que... Que ça, c'est... Voilà. Bref. Death Stranding 2. Yeah. Cool. Je suis content. Très content. À la prochaine. Ciao.